Dieu. Heureux, heureux, dit la Bible, ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la gardent. Nous avons deux lectures ce matin. La première est en Deutéronome 11, versets 13 à 17, à la page 194 dans notre Ancien Testament, si vous utilisez la même version qui est dans les bancs. Deutéronome 11, versets 13 à 17, lecture que nous écouterons après avoir prié. Prions d'abord. Éternel notre Dieu, merci d'avoir parlé à ton peuple et de continuer de parler à ton peuple. Par ta parole puissante, appliquée au cœur de tes enfants bien-aimés par le Saint-Esprit. Nous avons besoin, Seigneur, à nouveau ce matin, d'être désaltérés par ta parole, rafraîchis, renouvelés, nourris par ta vérité. Nous te prions d'être avec chacun d'entre nous pour nous redire ton amour, nous redire tes promesses, nous redire aussi tes avertissements, et faire cette grande œuvre dans nos êtres intérieurs que toi seul peux accomplir, de sanctification, de renouveau, d'affermissement spirituel. Ô Seigneur, sois avec nous ce matin. Fais-nous beaucoup de bien, car nous nous réfugions en toi, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous écoutons une première lecture en Deutéronome 11, au verset 13 à 17. Si vous obéissez à mes commandements que je vous donne aujourd'hui pour aimer l'Éternel, votre Dieu, et pour lui rendre un culte de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, celle de l'automne et celle du printemps, et tu recueilleras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Je mettrai aussi dans ton champ de l'herbe pour ton bétail. « Tu mangeras et tu te rassasiras. » Gardez-vous de laisser votre cœur être séduit en vous écartant, en rendant un culte à d'autres dieux et en vous prosternant devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait pas de pluie. Le sol ne donnerait plus ses productions « Et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. » Notre deuxième lecture est en 1 roi 17, les versets 1 à 7, à la page 366, toujours dans notre Ancien Testament. 1 roi 17, 1 à 7. Élie, le Tishbit, l'un des habitants de Galahad, dit à Aqab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura seize années, si ni rosé, ni pluie, sinon à ma parole. » La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'est, et cache-toi près du torrent de Corite qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et agit selon la parole de l'Éternel, et alla s'établir près du torrent de Corite qui est en face du Jourdain. « Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et ils buvaient de l'eau du torrent. » Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Amen. Pendant nos vacances cet été, nous avons été à un moment donné invités à prendre part à un repas dans une famille où nous étions une vingtaine de personnes à table. Je me suis retrouvé assis à côté d'un jeune homme de 25 ans, et comme il n'était pas allé le matin à la même assemblée que nous, je lui ai demandé de quoi est-ce que le pasteur a parlé ce matin. Et il a dit, « Je n'en ai aucune idée, parce que moi, le dimanche, dès que le pasteur ouvre la bouche, je pense à d'autres choses, et donc je ne sais jamais de quoi il parle. » Après avoir ramassé ma mâchoire, qui était tombée, je me suis dit, « Quel mépris de Dieu et de sa parole que de ne pas prêter oreille à ce que Dieu dit. » Dieu nous fait la grâce de nous parler. Je me suis dit, j'espère, qu'il n'y a personne dans notre assemblée ici qui, dès que le pasteur ouvre la bouche, on décroche et on n'écoute plus, et ça ne nous intéresse plus. C'est très important d'écouter la parole de Dieu. On pourrait dire dans un sens que ce moment du dimanche, au milieu du peuple de Dieu, lorsque la parole de Dieu est prêchée, c'est le moment par excellence où nous devrions avoir l'attention la plus grande de toute la semaine. Nous commençons ce matin une série de prédications sur l'œuvre du Seigneur Dieu dans la vie de son peuple à travers le prophète Élie. L'entrée en scène du prophète Élie est impressionnante. Il surgit de nulle part comme un météore qui est lancé là, dans l'histoire du peuple de Dieu, dans une série d'événements qui sont particuliers. Un roi 17, un à 7, nous place dans un contexte spécial, particulier, extraordinaire, dans une époque dans l'histoire du peuple de Dieu très sombre, on pourrait même dire ténébreuse. Avant de considérer attentivement les sept versets de ce chapitre, c'est mon devoir et ma responsabilité de vous rappeler brièvement le contexte de ces événements-là. Les deux livres des rois dans la Bible s'affairent à nous exposer l'échec de la royauté dans le peuple de Dieu. Les rois avaient la mission en quelque sorte de refléter la royauté divine, mais ils ont pour la plupart échoué. Saül avait été le premier roi du peuple de Dieu à cause de ses désobéissances, Dieu l'a rejeté. Ensuite, ce fut David, qui fut relativement un bon roi. Ensuite, Salomon, qui a désobéi à Dieu. Et par la suite, le royaume, le peuple de Dieu, disons, s'est divisé en deux parties. Le royaume du Nord, qu'on appelle Israël, et le royaume du Sud, qu'on appelle Judas. Le royaume du Nord a duré 200 ans, a été dirigé par 20 rois, que la Bible qualifie tous de mauvais rois. Le royaume du Sud, c'est-à-dire Judas, a duré pendant 350 ans, a été dirigé par 19 rois, que la Bible en parle de huit d'entre eux comme des bons rois. Ça ne veut pas dire des rois parfaits, mais des bons rois. C'est toute une histoire, cette histoire des rois-là. Et Aqab, ce roi dont nous parle notre texte, en 1 roi 17, était le pire roi du peuple d'Israël. Avant lui, il y avait eu des rois pourris. Lui, il était le plus pourri de tous. Regardez dans votre Bible, en 1 roi 16, je dis bien 16, le verset 31. « Aqab, fils d'Homri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tous ceux qui avaient été avant lui. » Et la fin du verset 33, « Aqab fit plus encore pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. » Lorsque la nation a atteint un point, on pourrait dire le point le plus bas de son histoire ici, en se retrouvant complètement submergé par l'idolâtrie, l'abandon de Dieu. Le maître souverain de l'histoire fait entrer en scène et propulse sur le devant de la scène le prophète Élie qui l'envoie même devant le roi Aqab à la cour de la majesté du roi pour livrer un message. Seigneur, notre Dieu, apprenons-le, n'est jamais mal pris. Il contrôle tout. Il est le Dieu souverain qui nous aime et il a ses moments pour intervenir et ses serviteurs pour faire son œuvre et c'est ce qu'il va faire ici. Nous lisons au verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galahad, dit à Aqab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura en ces années si ni rosé ni pluie sinon à ma parole. » Nous voici subitement sans le même protocole mis en face d'Élie qui se présente devant Aqab. Il surgit de nulle part. On ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas sa famille, on ne connaît pas ses parents. Le voici. Il est appelé le Tishbite, ça veut dire celui qui vient de la ville, d'une ville, d'un village qui s'appelait Tishbite. Élie, le Tishbite, dire ça, c'est comme dire Mario le Georgien ou Benoît le Joselois ou Gilles le Beausevillois. C'est quelqu'un qui vient et originaire de cette région-là. C'est une très courte biographie que nous avons d'Élie. Les tout premiers mots d'Élie au roi Aqab sont « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. » Tout le secret de la force d'Élie, de l'audace qu'il a, vient de cette confession de foi, de ce lien, de cette communion qu'il a avec Dieu. « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. » Le Dieu de l'Alliance est un Dieu vivant et c'est comme une attaque cinglant contre Aqab et les faux dieux. Aqab mettait sa confiance en lui-même. Aqab avait décidé de bafouer les commandements de Dieu, de se mettre à adorer d'autres dieux. C'est comme si sa vie disait « Dieu est mort, le Dieu de l'Alliance, l'Éternel n'existe plus. Je vis à ma façon, vivons à notre façon. Tournons-nous vers d'autres dieux. Tournons-nous vers Baal, le Dieu des Phéniciens qui lui est supposé être responsable de la pluie, de la fertilité des sols et abandonnons l'Éternel alors. Élie se présente et il dit « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. » Et il annonce un jugement et ce jugement-là va montrer, va rappeler à tout le peuple que c'est vrai que l'Éternel est vivant et c'est vrai que si nous, Israël, nous avons oublié le nom de l'Éternel, on devrait revenir à lui car c'est lui qui est vivant. Devant qui je me tiens, ça veut dire que je sers, au service de qui je suis. Avant d'aller chez Aqab, Élie le prophète avait vécu dans la communion avec Dieu sans aucun doute. Il vivait dans cette communion bénie, continuelle avec Dieu. Il recevait la force pour accomplir sa mission de Dieu, de la foi, de la prière, de cette relation avec Dieu. De même pour nous, nous recevons pour accomplir la mission, la vocation qui est la nôtre. Nous recevons de Dieu la force par la foi, par la prière, dans notre relation avec lui, dans notre communion avec lui. C'est lui qui nous remplit pour pouvoir accomplir notre mission. Éternel et vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosé ni pluie sinon à ma parole. Dans sa bouche, la parole de Dieu et la parole du prophète se confondent. Vous voyez, c'est un signe de la grande assurance qu'Élie avait, n'est-ce pas, de cette grande unité qu'il avait avec Dieu. Dans le cas particulier d'Akab ici dans ce moment de l'histoire d'Israël, Akab voulait éliminer l'Éternel, le Dieu d'Israël et le remplacer par Baal, le Dieu supposément en charge d'envoyer la pluie. On va voir plus loin qu'Akab, avec son union avec Jezabel, avait vraiment à cœur d'éliminer l'Éternel Dieu. Il y a tant un point nouveau, le différent. Vous voyez, dans le livre des juges parfois, oui, on adore l'Éternel mais on adore d'autres dieux mais on adore l'Éternel ensemble. Mais lui, Akab, c'était un nom, il voulait éliminer Dieu complètement. Élie frappe au cœur de cette adoration de Baal par une démonstration de la force supérieure de l'Éternel Dieu ici. Élie est convaincu de la fidélité de Dieu, pas seulement de la fidélité de Dieu à ses promesses de bonheur pour son peuple, mais aussi à la fidélité de Dieu à ses promesses de menace quand son peuple s'éloigne et s'égare loin de lui. Rappelez-vous notre lecture en Deutéronome 11. « Si vous obéissez, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Mais, si vous laissez votre cœur être séduit en vous écartant, en rendant un culte à d'autres dieux, l'Éternel fermerait les cieux, il n'y aurait pas de pluie. » Pas de pluie. Israël est arrivé à un point dans son histoire où il remplit toutes les conditions pour que les promesses de châtiment divin s'accomplissent contre lui. Nous devons toujours nous souvenir que Dieu, parfois, peut se transformer en ennemi de son peuple lorsque son peuple s'enlise et s'endurcit dans le mal. Je vous rappelle Ésaïe 63, 10. « Ils ont été rebelles, ils ont attristé son esprit saint et l'Éternel se changea pour eux en ennemi. » Est-ce que Dieu aime faire ça? Est-ce qu'il aime se transformer en ennemi de son peuple? Non! Rappelez-vous Lamentation 3, 33. « Ce n'est pas volontiers que l'Éternel humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » Ce n'est pas volontiers. Ce n'est pas de bon cœur. Dieu n'aime pas ça quand il est oublié d'envoyer sur son peuple des afflictions ou des châtiments. Il aimerait bien mieux n'avoir jamais à faire ça. C'est ce qu'il aimerait, c'est ce qu'il préférerait. Lorsqu'on voit ce passage en Lamentation 3, mais aussi dans d'autres places de l'abîme, on a l'impression que quand Dieu envoie une affliction ou un châtiment à son peuple, il le fait quasiment malgré lui. C'est comme s'il y a des réticences, c'est comme s'il y a un conflit intérieur à l'intérieur de lui, une répugnance à envoyer l'affliction. Lui qui pourtant est souverain, lui qui décrète toute chose, on a l'impression qu'il y a un combat qui se livre. Il aimerait bien mieux que son peuple marche fidèlement avec lui, que son peuple soit heureux tout le temps, que son peuple puisse goûter à la paix, à sa paix à lui. Et parfois, son peuple s'écarte et le Seigneur envoie un châtiment. Ainsi se déroulent les choses, mais le Seigneur aimerait bien mieux plutôt que de frapper avec sa colère bénir son peuple. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Les avertissements de Dieu dans la Bible ne sont pas des menaces inutiles. Si Dieu promet d'humilier les orgueilleux, on a chanté tantôt cette parole, et de punir ceux qui s'endurcissent dans le péché, il faut le prendre au mot. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. C'est un tout petit serment, mais l'annonce d'une sécheresse, d'une absence de pluie, éventuellement la famine annonce quelque chose de très, très sérieux, un grand désastre en Israël. À la différence de l'Égypte, la terre sainte pour l'arrosage de son sol dépendait énormément de la pluie et de la rosée. d'avril à octobre, il ne pleuvait presque pas, mais la rosée était capitale. La sécheresse au temps des lits qui est annoncée, pas de pluie, pas de rosée, sera désastreux. Ce ne sera pas une coïncidence, un désastre aléatoire qui tombe, qui s'abonne. Non, ça va être Dieu qui va diriger ces événements avec quel but? Avec le but de ramener son peuple, à lui, de tout leur cœur. Le Nouveau Testament dit en Jacques 5, 17, que Élie a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Autrement dit, le jugement de Dieu annoncé à Aqab par Élie était en quelque sorte un exaucement des prières d'Élie. avant qu'Élie aille parler à Aqab, il avait parlé à Dieu. Avant de se rendre au palais royal, à Samarie, il s'était rendu au trône de la grâce pour parler au roi des rois. Avant d'avoir été debout devant Aqab, il était à genoux devant le Seigneur Dieu. et sa crainte des hommes avait disparu pour être remplacé par la crainte de Dieu. Mais peut-être vous vous dites, n'est-ce pas un manque d'amour d'Élie d'avoir une telle prière pour ses compatriotes? Est-ce qu'il agit correctement? Est-ce que c'est acceptable qu'il prie pour que le pays découlant de lait et de miel devienne un pays désertique et aride? Oui, sa prière était correcte parce que sa prière était selon Dieu, parce qu'Élie connaissait très bien Dieu, sa parole et qu'il avait à cœur la gloire de Dieu. Il vivait dans des jours extrêmement mauvais. Il connaissait la situation spirituelle de son peuple. Il savait que ce que le peuple devait attendre, c'était l'absence de pluie. Il priait dans le sens de la volonté de Dieu. Il connaissait l'idolâtrie qui prévalait partout en Israël. C'est ce que Dieu avait promis qu'il allait faire. On l'a lu en Deutéronome. Élie savait que l'apostasie spirituelle est bien pire qu'une sécheresse, que la famine, que l'absence de pluie. Il savait que la délinquance morale qui fait qu'on se détourne de Dieu, c'est bien pire que certains autres châtiments. C'est l'amour pour Dieu et pour le peuple de Dieu qui pousse Élie à prier ainsi, à se conduire de cette manière-là. Il n'est pas sans compassion ou sans amour pour le peuple. Au contraire, il est plein d'amour et de compassion pour le peuple parce qu'il sait que ce qui est le mieux que tout pour le peuple, c'est que le peuple suive Dieu, marche avec lui, aime le Seigneur, heureux celui qui marche avec le Seigneur. Nous voyons aussi dans cet envoi de Dieu d'Élie chez Aqab l'amour de Dieu dans le fait que Dieu avertit son peuple. Dieu l'avertit. Les prophètes sont des messagers de Dieu pour annoncer oui, parfois, la colère de Dieu qui va s'avattre si on continue d'être ennemi de Dieu, mais pour annoncer aussi toujours l'amour de Dieu qui se renouvelle, les promesses de grâce de Dieu. Dieu va revenir, Dieu va nous recevoir, Dieu va nous prendre, Dieu est bon. Les prophètes parlent de aussi bien la colère de Dieu que l'amour de Dieu pour stimuler le peuple. Et vous pourriez dire, bien, dans toute l'histoire, on dirait que les prophètes, ça n'a pas donné beaucoup de profits, etc. C'est vrai que parfois, ce que les prophètes ont pu dire n'ont pas atteint l'effet souhaité par nous, mais Dieu s'est servi d'eux dans l'histoire pour œuvrer, pour se garder un reste en Israël, un reste fidèle duquel a surgi le Messie en temps et lieu. Regardez bien maintenant les versets 2 à 4. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Est et cache-toi près du torrent de Chorite qui est en face du Jourdain. Tu boires à l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Nous avons ici un ordre clair. Pars d'ici. Une direction explicite. Dirige-toi vers l'Est. Une instruction opportune. Cache-toi. Et une promesse de provision. Tu boires à l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. J'imagine Élie ou peut-être Élie déguisé en Mario. Quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu? Je vais boire du torrent de Chorite et je viens d'annoncer il y aura peu de pluie là. Et je vais être nourri par des corbeaux et corbeaux, c'est dans la liste officielle des animaux impurs. Peux-tu répéter, Seigneur? Je n'avais pas mes appareils. Non. Élie ne fait pas ça. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait, Élie? Il obéit. Verset 5. Il partit et agit selon la parole de l'Éternel et alla s'établir près du torrent de Chorite qui est en face du Jourdain. Pas de oui, mais, mais il partit. et agit selon la parole de l'Éternel. Quand Dieu parle, c'est toujours ça que nous devrons faire. Le Seigneur a parlé, agissons, obéissons à sa parole. La vraie source de tout ce qui nous irrite et alourdit notre existence et notre résistance à faire ce que Dieu dit. c'est notre refus d'obéir à Dieu, mais l'obéissance à Dieu procure un grand bonheur. Et Élie fait ce que Dieu lui dit. Tout ceci nous amène au verset 6, verset plutôt extraordinaire. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et ils buvaient de l'eau du torrent. Le prophète Élie, pendant un certain temps, va être nourri par le traiteur corbeau du torrent de Corite Incorporé. Ces corbeaux-là vont lui apporter de la nourriture matin et soir, jour après jour après jour. Oui, mais ce n'est pas des oiseaux impurs. Oui, mais Élie, il ne va pas les manger, les corbeaux. Les corbeaux sont une sorte de taxi qui va livrer à domicile la nourriture. Dieu va se servir d'animaux impurs pour des buts qui sont purs. D'autres ont dit aussi, les corbeaux, c'est des oiseaux plutôt voraces s'ils n'auraient pas livré la nourriture, ils l'auraient mangé. Leur demander d'aller livrer de la viande puis du pain, c'est un peu comme demander à un ivrogne, lui donner une caisse de vin, veux-tu aller livrer ça là-bas, ça risque de ne pas se rendre. Mais pourtant, Dieu est souverain et Dieu peut agir, il connaît l'instinct, on peut dire, des animaux, il peut œuvrer en eux et faire d'eux ce qu'il veut, il dispose de moyens de les faire obéir puisqu'il tient dans sa main toutes ses créatures. Donc, une des opérations de ravitaillement par pont aérien les plus célèbres va se mettre en branle pour nourrir le prophète de l'Éternel. Psaume 50, verset 10. Tous les animaux des forêts sont à moi, dit le Seigneur. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. absolument tout est entre les mains de Dieu. Absolument tout est mobilisable pour servir Dieu au moment que le Seigneur le désire pour faire du bien à son peuple, pour prendre soin de son peuple. Admirons ici la fidélité généreuse de Dieu envers son prophète. Il lui procure pain et viande deux fois par jour dans des plaises aux végétariens, aux véganes et à tous les autres. il va être nourri de pain et de viande. Ce ne sera pas une mission impossible pour Dieu qui a déjà nourri près de 3 millions d'Israélites jour après jour pendant 40 ans. Ce n'est pas au-delà de la force de Dieu de nourrir pendant quelque temps son prophète matin et soir. Évidemment, ces événements-là, évidemment, ne doivent aucunement être interprétés comme un encouragement ou une incitation à la paresse. Il s'agit d'événements particuliers qui ont un caractère exceptionnel pour des circonstances exceptionnelles dans la vie de ce prophète. Avant de conclure, partons au voyage. Nous partons au voyage dans l'histoire 860 ans après les événements de 1 roi 17, 1 à 7. Nous partons au voyage et nous arrivons à la montagne de la transfiguration. Jésus prend Pierre, Jean-Jacques, monte sur la montagne pour prier. Pendant qu'il prie, son visage devint étincelant, ses vêtements blancs. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec Jésus. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire parlant de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Son départ, le mot grec est exodus, l'exode de Jésus. Moïse et Élie parlaient avec Jésus de sa mort, de son sacrifice à la croix. Moïse représentait la loi, Élie représentait les prophètes. Le Christ Jésus, par sa mort à la croix, allait accomplir tout ce qu'exigeait la loi de Dieu et allait accomplir tout ce que les prophètes attendaient, espéraient, prêchaient. Élie était un grand prophète, mais impuissant à sauver son peuple. Il ne pouvait pas, Élie, lui, s'offrir un sacrifice, il ne pouvait pas accomplir la loi de Dieu parfaitement, il ne pouvait pas subir l'enfer pour que ses compatriotes soient sauvés. c'était impossible, il ne pouvait rien faire de tout ça. Ce qu'il faisait, c'est qu'il pointait en quelque sorte par son ministère le Messie qui allait venir, le Fils de Dieu, qui lui allait obéir parfaitement à la loi de Dieu. Lorsque Jésus était sur la croix, il y a des gens qui l'ont entendu prier, puis ils ont dit, il appelle Élie, voyons si Élie va venir le sauver. Élie n'est pas venu sauver Jésus. Jésus n'appelait pas Élie. Jésus s'offre un sacrifice pour le salut d'Élie. On pourrait dire dans un sens pour le salut de tous les Élie. Parce que voyez-vous, le nom Élie veut dire l'éternel est mon Dieu. C'est le sens de son nom. L'éternel est mon Dieu. C'est une magnifique confession de foi et c'est notre confession de foi à nous aussi. L'éternel est mon Dieu. Dans un sens, nous sommes des Élie, dans un sens. Et le Seigneur vient pour nous sauver. C'est pour ça qu'il est venu parmi nous. Ce Dieu qui est l'éternel est avec nous. Il nous anime. Il vit en nous si nous vivons dans la repentance et la foi. Il vient faire en sorte que la misère, le trouble, l'inquiétude, la déprime, la solitude ne domine pas sur nous mais que ce soit Lui qui règne sur nous. Et ça fait toute la différence du monde lorsqu'il habite en nous et qu'il nous transforme. Ça change tout dans la vie. Et c'est Lui que nous sommes venus ce matin ici célébrer de tout notre cœur. Les nuages tombent de nos péchés, sont chassés par le soleil de son amour, son amour qui n'a jamais de date d'expiration. C'est notre vie, c'est notre espérance. Oui, mais pasteur, pasteur, tu n'as pas parlé du verset 7 qui dit « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. » C'est vrai. Je n'ai pas parlé de ce verset-là. Qu'est-ce qui va arriver à Élie? Va-t-il mourir de soif ? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Amen.